Mesdames et Messieurs, les vainqueurs des 74e Hunger Games, Katniss Everdeen et Peter Mellark ! Elle n'est pas celle qu'ils croient. Elle veut juste sauver sa peau. C'est aussi simple que ça. Mais elle est devenue leur lueur d'espoir. Alors elle doit être éliminée. À votre avis ? Elle doit mourir, j'en conviens, mais de la bonne manière et au bon moment. Katniss Everdeen est un symbole. Nul besoin de la détruire, il suffit de détruire son image. En leur montrant qu'elle était nôtre, il faut les en convaincre. Ils la haïront tellement qu'ils la tueront pour vous. Et Mitch, s'il vous plaît, aidez-moi à survivre à cette tournée. Cela ne s'arrêtera pas avec votre retour à la maison. Alors on fait quoi ? À partir de maintenant, votre mission c'est de divertir le peuple, afin de lui faire oublier quels sont les vrais problèmes. Tête haute et grand sourire. Voici Katniss Everdeen, la fille du feu ! Les gens t'observent, Katniss. Tu leur as offert une chance à eux d'être assez courageux pour la saisir. Tu m'as sauvé la vie, tu m'as offert une chance. Oui, de vivre. Non, de faire quelque chose. Les Vaucons s'enfuient avant qu'ils nous tuent. Car ils vont nous tuer. Non ! Non ! Allez-y. Son espèce tout entière doit être éradiquée. Son espèce, monsieur ? Les autres vainqueurs, à cause d'elle, ils sont une menace. À cause d'elle, ils se croient invincibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada